On est les amis de la décroissance, c'est-à-dire l'amicale du journal de la décroissance, que peut-être vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un journal qui se considère comme d'écologie politique. Enfin, c'est un peu plus que ça. Disons que c'est un journal qui fait une analyse assez pointue et assez critique de la technocratie, de la technologie, etc. Et également de l'idéologie du progrès. C'est un journal, pour votre information, qui est national, dans lequel il n'y a aucune publicité. C'est justement ça le principe de ce journal. C'est même tout le contraire, il y a carrément une tribune consacrée à la critique de la publicité, qui existe depuis une vingtaine d'années. On a créé l'amicale du journal il y a 3-4 ans maintenant. On a un certain nombre d'antennes en toute la France, qui essayent de faire un peu ce genre d'événement partout. De réunir des lecteurs, de discuter un petit peu autour du concept de la décroissance, et tout ce qui va un peu autour. C'est un peu ça l'idée. Donc, je vous invite à le lire, et pourquoi pas à vous abonner. En tout cas, ils en ont bien besoin, parce que c'est un petit peu compliqué. C'est un des derniers journaux qui n'est pas en format numérique. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, ils vont le rester comme ça, même s'ils en meurent, tant pis. Et maintenant, je vais passer la parole à Florent, qui va vous présenter un petit peu nos invités de ce soir. Moi, je ne suis toujours pas l'intervenant de ce soir. On va y aller vite. Merci à la bobine pour cet accueil. Voilà, accueil de soutien militant auquel il ne gagne rien. En même temps, avec toutes les subventions qui touchent, ils ont expliqué qu'ils n'ont besoin de rien, de rien du tout. On va l'expecter un petit peu, mais c'est vraiment pas la gloire, parce que ça tourne tout seul ici. Néanmoins, si vous aimez soutenir les lieux quand on n'en a pas besoin, il y a quand même des caisses de soutien qui sont de la seule contribution pour organiser une soirée comme celle-là, dans des conditions. Heureusement que la nuit est tombée, parce que sinon, on sera tous sur la terrasse, en fait. Donc c'est vraiment une chance pour nous d'avoir une opportunité pareille, et par ailleurs pour la vie de Bona d'avoir ce lieu-là. Mais sans doute, il y en a qui le connaissent même mieux que nous, donc n'hésitez pas à abonder. Et sinon, nous recevons dans 4 semaines très exactement, le jeudi 11 avril, ici même, Mathieu Amiek, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « L'industrie du complotisme ». Il y a quelques exemplaires sur les tables là-bas. Un livre, que je ne veux pas juger, puisqu'on l'invite, mais qui est quand même en tout point admirable. À l'exception de son titre, voilà pourquoi je ne vous fais pas la présentation, mais j'indique que c'est un livre qui prend en compte le phénomène du complotisme, avec l'exercice équilibriste qui est de bannier la réalité du phénomène, et en même temps de prendre la mesure du sort qu'on lui fait. Est-ce que c'est le plus inquiétant, en fait, le développement de ce phénomène, ou le fait d'arriver à faire taire la critique, en fait, de façon autoritaire, parce qu'il existe, en fait, des phénomènes de ce genre ? Et de là, il y a une réflexion plus générale sur l'état du monde. Qu'est-ce qui fait que nécessairement, en fait, des phénomènes de tribaux et viraux se développent, et d'annulation de la pensée, parce que c'est l'existence même d'Internet, et du développement, en fait, de ces outils-là qui le créent. Et, par ailleurs, qu'est-ce que ça a dit aussi de l'état du monde, le genre d'explications, de phénomènes d'explications qui peuvent circuler dessus ? Ça a dit des choses pas très agréables, mais très intéressantes, et ce qui limite notamment la catastrophe écologique à la numérisation de la société. Pour le dire un peu vite, il y a des complots pas cachés, qu'on a sous les yeux. La simple poursuite de l'industrialisation capitaliste, en fait, est là. Et c'est, en fait, déjà une mauvaise nouvelle tout à fait suffisante, qui est, je trouve, très bien développée et expliquée dans le livre. Qui cherche quand même aussi quelques solutions à la fin. Allez, le fait qu'il les a toutes trouvées. C'est le seul qui donne les solutions et qui sera là dans un mois. Non, on ne l'aura pas, parce qu'il n'aura aucun enregistrement. On ne le diffusera pas. Il est également éditeur et il participe à un groupe qui s'appelle Écran Total, dont je suis parti aussi. Vous trouvez de la documentation sur le groupe là-bas, plutôt en lien avec la thématique de la soirée, c'est-à-dire des conséquences de la numérisation dont on va nous parler de la production ce soir. Vous pouvez consulter la table, trouver les bouquins. Et pour nos invités de ce soir, leur matériel est de ce côté. Je les laisserai présenter eux-mêmes. Enfin, à nouveau, on est très contents de les recevoir. Donc, l'actif Stop Micro qui me vient de Grenoble. Et que je remercie chaleureusement. Et encore 3-4 interventions, et puis on y sera. C'est bon. On se retrouve dans le Président. Bonsoir à tous. Nous, on fait partie du collectif Stop Micro. Et pour rendre cette intervention un peu plus interactive, on a préparé des petits bouts de papier. Donc, si vous voulez incarner différents personnages tout au long de la présentation, vous êtes les bienvenus. C'est très sympa, vous allez voir. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui souhaiteraient participer ? Et par exemple, être Bruno Le Maire, l'espace d'un instant. Ouah ! Ouah ! Ah non, sûr. Bon, je vais distribuer au hasard. Après, c'est des élus de Grenoble. Donc, ils sont un peu moins connus, mais ils ont toute leur importance. Donc, ils ont toute leur importance. On va pouvoir commencer la présentation. Donc, on remercie les amis de la Décroissance et la Bobine de nous accueillir. Donc, nous, on est là pour parler du collectif Stop Micro. Alors, qu'est-ce que c'est le collectif Stop Micro ? Il a été créé en été 2022 grâce à Emmanuel Macron, parce qu'en fait, il est venu en personne à Grenoble pour annoncer l'extension en pleine sécheresse d'une usine de semi-conducteurs. Donc, il fait des puces électroniques qu'il y a dans tous les appareils numériques, qui s'appelle ST Micro Electronics. Et il est venu annoncer son extension en pleine sécheresse, alors qu'elle consomme des quantités astronomiques d'eau, avec à peu près 3 milliards d'euros d'argent public. Du coup, c'est en réaction à cette aberration à propos de l'eau, à propos des investissements colossaux et de la numérisation, que le collectif Stop Micro s'est créé, donc pour s'opposer à l'extension de cette usine et de l'usine voisine qui fait à peu près la même chose. Voilà, donc c'est un petit peu le... qu'est-ce que veut dire le collectif Stop Micro ? Et donc là, en fait, on est en tournée, on est déjà allé faire cette conférence dans pas mal de villes, jusqu'à Foix, jusqu'à Toulouse, etc., pour inviter à une manifestation qui aura le 5, 6 et 7 avril prochains, et dont on vous reparlera un petit peu par la suite. Donc on va s'alterner pour parler de la... pour présenter un petit peu le... tout le sujet de la lutte. Et là, je vais commencer par un peu le contexte autour, et je vais demander Bruno Le Maire, qui va nous dire pourquoi est-ce que c'est... enfin, un indice de pourquoi c'est aussi important. Eh bien, en fait, c'est le plus grand investissement industriel des dernières décennies, hors nucléaire, et un grand pas pour notre souveraineté industrielle. Merci, monsieur. Donc on peut se demander pourquoi autant d'argent est investi dans ces usines. Donc en fait, en ce moment, les plus grandes puissances mondiales se livrent à une course pour ce type d'industrie en particulier, qui sont les semi-conducteurs, donc ça fait des puces électroniques qu'on retrouve dans tous les appareils informatiques. Alors, je l'ai parlé sur moi, en fait, c'est une sorte de grosse plaquette toute ronde, là, qui est en silicium, sur laquelle... donc il y a l'usine Soitech, qui est la petite usine à côté de ST, qui se charge de rajouter des isolants, et ST Microelectronics, qui va graver des puces électroniques sur la plaquette, comme ça, il y en a quelques millions sur une plaquette, et ensuite, ça, ça va se retrouver dans les appareils... enfin, dans tous les appareils électroniques que vous connaissez. Et en fait, il y a des centaines de milliards qui sont investis en Chine, une cinquantaine aux Etats-Unis, c'est vraiment monstrueux, c'est un secteur particulièrement stratégique. Pourquoi ? Alors, il y a un truc qui nous aide à comprendre, c'est que pendant les premiers temps de la pandémie de Covid, par exemple, il y avait une pénurie de semi-conducteurs, qui sont pour la majoritairement concentrés en Asie, et du coup, en fait, ça a mis plein d'industries à l'arrêt. Genre, en France et en Allemagne, il y avait des industries automobiles qui avaient juste besoin d'une petite puce pour, je ne sais pas, actionner la radio, la vitre, ou des trucs idiots comme ça, et en fait, elles ne pouvaient plus produire, parce qu'il manquait ces petits semi-conducteurs, quoi, qui venaient principalement de Taïwan. Et donc, c'est en réaction à ça que l'Union Européenne a décidé d'investir, allez, 43 milliards d'euros pour un plan, le CHIPS Act, CHIPS, ça veut dire puce en anglais, pour l'industrie micro-électronique française, enfin, pardon, européenne, et c'est un petit peu dans ce contexte qu'ils veulent passer en part de marché de 10% aujourd'hui à 20% de la production mondiale, l'Europe, c'est leur ambition, sauf que derrière, le marché des puces électroniques est censé doubler, donc en fait, ça veut dire quadrupler la production européenne, et c'est un petit peu dans cette folie des grandeurs, quoi, que l'État français investit 3 milliards d'argent public dans cette usine STMicro à Kroll, qui est à côté de Grenoble. Et donc, pourquoi à Grenoble ? Bon, il y a l'eau dont on parlera après, mais il y a surtout, en fait, un tissu industriel et universitaire très actif à Grenoble, donc avec des laboratoires de recherche, des universités, des entreprises privées et tout, qui sont un petit peu en collaboration pour... surtout sur le secteur de l'électronique. Un des exemples, par exemple, c'est le commissariat à l'énergie atomique, qui est un laboratoire qui est depuis les années 50 à Grenoble, qui est vraiment, enfin, gigantesque, barbelé, grillagé, super sécurisé, qui travaille pas mal pour l'armée, et en fait, c'est de là d'où naissent, c'est un peu la matrice, ce laboratoire, d'où naissent différentes startups, ST, Microelectronics, Soitech, au début, c'est des startups qui viennent de cette matrice de ce laboratoire, le CEA, et qui ensuite font leur chemin et font du business, voilà. Donc c'est un petit peu, c'est une des raisons pour lesquelles il y a autant ce secteur-là à Grenoble, c'est la collusion entre les laboratoires et les industries. Les technocrates l'appellent l'écosystème, enfin, disent que c'est un écosystème, que c'est la Silicon Valley française, le modèle grenoblois de la recherche et de l'industrie, et c'est assez gros, ST, ça emploie à peu près 5000 personnes aujourd'hui, donc c'est assez mastodontesque, ça, et ce qui est un peu ridicule, c'est qu'avec les 3 milliards annoncés d'argent public, ST est censé créer, bon, on peut revenir sur cette définition, mais créer 1000 emplois, donc ça fait à peu près 3 millions d'euros par emploi, ce qui est totalement ridicule comme ratio, on pourrait payer un slicaire pendant 80 ans avec cet argent, donc en fait c'est, enfin, disons qu'au niveau économique, ça paraît assez ridicule, mais il y a des enjeux stratégiques qui sont tellement importants derrière que c'est pour ça que ça justifie autant d'argent. Et du coup, on va pouvoir passer sur le sujet de l'eau. Alors, pour cette partie-là, ça va être l'accaparement de la ressource en eau et la pollution du coup de l'eau par la production de ST microélectronique et de Soiltech. Du coup, pour commencer, sur l'usage de l'eau, est-ce que vous avez une idée de la consommation d'eau par jour que ST peut avoir en termes d'habitants ? Est-ce que ça serait comme une ville d'environ... En fait, j'ai mis des villes, mais peut-être que vous ne connaissez pas par ici. C'est pas grave. Une ville comme Chambéry, une ville comme la Motsermolex, ou une ville comme Grenoble. On va dire Motsermolex, c'est à peu près comme Priva. Donc la première réponse, Chambéry. Tu pensais que c'est quotidiennement, ST microélectronique consomme autant d'eau que la ville de Chambéry ? Il faut lever la main. La Priva, c'est la ville. Priva. Priva peut-être. Non. Et Grenoble. Grenoble. Et c'est la bonne réponse. Oui. Donc quotidiennement, ST microélectronique consomme autant qu'une ville de 160 000 habitants. Donc c'est environ 12 piscines olympiques par jour. Et ces lits d'eau qui sont consommés, elles vont augmenter avec l'agrandissement. Donc comme Victor l'a présenté juste avant, il va y avoir un agrandissement qui va augmenter de 190 % par rapport à 2021. Donc qui va augmenter par 3 la consommation d'eau qu'il y a à présent. Donc c'est vraiment colossal en termes de quantité d'eau. Et pourquoi en fait cette usine a besoin d'autant d'eau ? C'est parce que les plaquettes de silicium dont on parlait, elles sont traitées par de nombreux produits chimiques et rincées en fait pour permettre d'enlever toutes les micro-particules qu'il peut y avoir. Et ils ont besoin d'eau ultra-pure. Donc c'est pour ça qu'ils sont installés dans les Alpes et à Grenoble pour la qualité de l'eau. Mais aussi en fait ils font, pour avoir cette eau ultra-pure, ils ont besoin d'eau potable. Mais aussi d'utiliser un processus permettant de filtrer l'eau pour avoir une eau ultra-pure à 99 %. Et cette eau du coup elle est utilisée à 75 % pour le lavage des plaques et 25 % pour la climatisation des salles blanches, etc. pour avoir un endroit et un espace très propre. Il y a beaucoup de normes d'hygiène en fait dans ces salles blanches de fabrication de puces électroniques. Du coup en fait ces usines se sont liées au réseau public d'eau de Grenoble parce qu'ils avaient besoin d'eau potable. Donc c'est le champ captant de la Romanche. Donc c'est une ville un peu en amont qui s'appelle Visile. Donc en fait dans les années 90, il y a eu la construction en fait de canalisation pour rejoindre jusqu'à Crole, où nous étions à peu près 20 km de canalisation pour capter l'eau de Grenoble, donc le réseau public. Et voilà, c'est acheminé de Visile jusqu'à Crole pour justement nettoyer ces plaques de silicium. Et à terme, avec l'agrandissement, ils aimeraient faire trois forages de la nappe phréatique qui se trouve en dessous en fait de l'entreprise qui est à Crole. Donc cette consommation d'eau, c'est un problème. Enfin aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'eau dans cette vallée. Mais en fait, où la sonnette d'alarme a été tirée, c'est lors de la sécheresse en 2022. Du coup, le collectif a été créé parce qu'en fait, en 2022, il y a eu des arrêtés préfectoraux qui ont interdit l'usage pour les cultures maraîchères, donc du Grésil-Vaudan, qui est toute la vallée en aval, de réduire de 50% l'arrosage de leurs cultures maraîchères. Il y avait aussi des restrictions pour les personnes privées, enfin pour arroser leurs jardins, etc. Et il n'y avait aucune restriction industrielle, alors qu'en fait, la quantité d'eau est colossale, qu'on somme chaque jour. Mais en fait, c'est tellement important de faire fonctionner cette production qu'il n'y avait rien du tout par rapport à ça. Et à ce moment-là, en fait, il y a aussi le territoire voironnais. Donc en fait, il y a plusieurs vallées, mais il y a la vallée du Grésil-Vaudan et de l'autre côté, le territoire voironnais, qui aimerait en fait, qui a quelques pressions en fait aussi sur son approvisionnement en eau et qui aimerait être reliée au réseau d'eau publique de Grenoble. Et pour l'instant, en fait, c'est refusé justement parce qu'ils veulent avoir une partie de l'eau qui soit redirigée vers ces entreprises. Enfin, c'est totalement des choix politiques par rapport à ça. Du coup, c'est aussi un souci parce que c'est de l'eau du réseau public qui est accaparée par des entreprises privées, des multinationales privées, alors que ça devrait être de l'eau qui est entretenue par la métropole et pour les habitants et habitantes du territoire grenoblois. Et dans l'agrandissement qui est revendiqué par cette multinationale, il y a aussi une critique de la MRAE, donc la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale, qui indique qu'il y a plusieurs lacunes, justement, dans le dossier qui est présenté par rapport aux quantités d'eau qui se sont prélevées parce que les seuils qui avaient été préconisés sont date de 1967. Et du coup, il n'y a pas eu de remise à niveau de la quantité d'eau qui est prélevée quotidiennement par la ST Microelectronique, et notamment avec l'agrandissement où ils vont tripler leur consommation d'eau. Il n'y a eu aucune enquête et étude là-dessus. Donc il y a très peu de considérations, en tout cas, sur le long terme par rapport à cette agrandissement de la ressource en eau et aussi sur les besoins réels du territoire. Et nous, il y a un parallèle qu'on aime bien faire aussi sur la consommation d'eau. C'est par rapport à Taïwan. En fait, Taïwan, c'est un gros producteur qui a une part très importante du marché mondial, enfin, qui a la part la plus importante du marché mondial des semi-conducteurs. Et en 2021, ils ont eu beaucoup de restrictions, enfin, les habitants et habitantes de Taïwan ont eu des restrictions en accès d'eau courante. Donc il y a un million de personnes pendant une semaine qui ont deux jours, enfin, ils ont eu des restrictions où ils pouvaient en fait avoir de l'eau que seulement deux jours par semaine, de l'eau potable. Et en fait, à ce moment-là, la ville de Taïwan a été approvisionnée par camions-citerne. Donc c'était un peu pour montrer l'aberration qu'il pouvait y avoir par la consommation grandissante de ces multinationales. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie que ça arrive dans la vallée du Grésil-Vaudan dans les années futures. Voilà, principalement sur pourquoi de l'eau est accaparée par les entreprises à micro-électronique. Et après, il y a aussi une autre conséquence, c'est la pollution de l'eau. Merci. 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 Merci.